salut 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 très chers frères et soeurs salut à tous les amis de la côte d'ivoire oui bien nous sommes là encore pour décortiquer un peu ce que aujourd'hui je vais appeler une parenthèse parce que ça c'est une parenthèse c'est vrai je l'ai déjà dit nous rentrons moi je rentre dans la vidéo parce que on a écouté tellement d'ignorants tellement d'irresponsables tellement de choses mensongères tellement de d'hypocrisie sur la scène sur les vidéos que à un certain moment on a décidé d'intervenir pour apporter notre petite contribution à l'identification d'une nouvelle nation surtout à l'éclaircissement de notre notre population parce que nous savons le degré de culture le degré de de en tout cas d'imagination le degré de réflexion de nos de nos populations comme je l'ai dit il ya il ya eu tellement de mensonges il ya eu tellement d'ignorants qui sont venus faire des vidéos pour faire perdre le peuple pour faire perdre mes amis et mes frères nous qui avons un certain moment et des informations nous qui avons qui savons des choses c'est vrai les faits sont là mais tout le monde n'a pas la même capacité de décortiquer les situations tout le monde n'a pas les mêmes sources d'informations tout le monde n'a pas la même intelligence tout le monde n'a pas le même degré d'élévation donc aujourd'hui voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la vidéo mais au début j'ai dit on va parler un peu de quotidiennes peu une parenthèse et cette parenthèse là je crois que voilà des gens ont déjà parlé je vais surtout parler d'un d'une situation de cette parenthèse là créé par mon mon très cher frère amis et ça se passe ça se passe sur les réseaux vous savez cette histoire fait couler beaucoup d'encre c'est vrai nous sommes dans une lutte où Chacun veut apporter sa contribution Mais souvent, certains se gardent Souvent, certains tiennent des propos Qui ne sont pas à rassembler Qui ne sont pas à porter De l'eau dans notre moulin Donc vraiment, il faut que nous attirons l'attention De tous ceux qui dérapent Nous aussi on peut déraper Et si on dérape, il faut qu'on attire notre attention Mais aujourd'hui là, nous sommes là Moi je suis là Et spécialement pour parler de Zasso Écoutez cette vidéo Ils ont peur de mon retour au sein de l'arrangement Ils ont peur de ça Dites-le, ils n'ont qu'à garder leur nomination Dites-le, qu'ils ont sorti Gardez vos nominations Je ne suis pas préoccupé par ça C'est pas ça ma préoccupation Ma préoccupation c'est qu'en face Il y a des gens qui disent Ils vont déstabiliser Ouattra Et j'ai relevé le défi De ne pas être de ceux qui vont déstabiliser Le président Ouattra J'ai pu faire une cause pour le président Ouattra Et je suis engagé pour le président Ouattra Donc personne ne peut me détruire Qu'en que ce soit son titre Je suis la tombe de mes ancêtres Je suis la tombe de mes ancêtres Je suis engagé pour Ouattra Je suis engagé pour Et le combat que nous allons mêler Il y a des choses Beaucoup de discrimination Beaucoup d'injustice Ces injustices là Nous allons nous battre pour corriger cela C'est une vérité Je suis désolé pour les propos Mais il y a des injustices Au sein même de l'HDP Il faut que beaucoup de choses soient prises Parce que le LHDP C'est la délire Le LHDP C'est la délire Le LHDP C'est la délire Donc pour le LHDP On ne va pas s'asseoir On ne va pas s'entendre Je ne vais pas m'éteindre Je suis désolé Le président Ouattra son héritage Son combat là Le jour où il sera fatigué Il faut qu'il y ait des hommes forts Pour continuer son travail Vous savez combien il investit dans ce pays ? Est-ce que vous savez combien le président Ouattra investit dans ce pays ? Regardez ici Aujourd'hui notre aéroport Est-ce que vous savez combien de flottes on a ? On a 10 flottes avioles On a ça 10 ici Notre aéroport On a 6 Comment on appelle ça ? Les aéroports Comment on appelle Attends On a 4 bombardiers Attends je vais vous expliquer Les gens là Je vais vous expliquer le travail que le vieux a fait Est-ce que vous connaissez Ouattra ? Est-ce que vous connaissez le président Ouattra ? Aujourd'hui depuis qu'il a pris le pouvoir Depuis que le président Ouattra a pris le pouvoir On a 10 avions Sur les 10 avions On a 6 Airbus En 320 De 120 à 150 places Partagez la vidéo Parce qu'il faut que je vous informe Vous allez comprendre Pourquoi ça soit engagé Pour le président Ouattra ? Pourquoi ça soit engagé Pour le RHDP ? Pourquoi ça soit engagé Pour son pays ? Je suis engagé à mon pays Notre avion frappe là On a 10 avions 6 En 320 De 120 à 150 places Les bombardiers là On a 104 Les bombardiers là On a 104 De 67 places 4 De 67 places Depuis qu'il est venu au pouvoir On a aussi 4 bombardiers Puis 400 4 bombardiers Puis 400 De 67 places Je parle des avions Nos avions Notre flotte aérienne A l'aéroport Au temps de Babon On a versé l'avion Au temps de Babon On a versé l'avion Sous le président Ouattra On a beaucoup d'avions On a beaucoup d'avions aujourd'hui Regardez notre aéroport C'est traversé Aujourd'hui l'aéroport est traversé Par combien de personnes Au temps de Babon Avant Avant On était à 650 000 passagers Avant Avant On était à 650 000 passagers Avant En 2011 Les gens qui ne reviennent pas un On a 600 Aujourd'hui nous sommes presque À 2 millions Nous sommes presque À 2 millions De passagers C'est le Covid Qui a retardé les choses Sinon on est presque À combien C'est le Covid 2 millions Ça veut dire que le parti Le pays est bien parti Partagez la vidéo Au niveau de l'électrification En un temps là On était en combien En un temps En 2011 On était à 33% De Comment on appelle ça De l'électrification De l'électrification Le taux Pardon Le taux de l'électrification C'est-à-dire la couverture De l'électricité Au plan national En un temps Au temps de refondateur On était à 33% Au temps de refondateur On était à 33% Aujourd'hui nous sommes pratiquement À 74% On est à 71% De couverture de l'électricité Au plan national Bon Le président Le président C'est un génie Le président C'est un génie Le président C'est un génie Moi Je ne vais pas laisser Des analphabètes Venir me distraire Et je dis ça Chaque fois Ceux qui ne veulent pas Ils n'ont qu'à aller faire Les cours du choix Ils n'ont qu'à commencer Parce que là Là où on est arrivé Là où on est arrivé Là où on est arrivé Là où il faut Du combat C'est tout C'est qu'il est en train Aujourd'hui là Depuis que le président Votre est au pouvoir On enregistre 74 000 74 000 360 entreprises Depuis que Votre est au pouvoir Nous sommes en 74 000 360 entreprises Créées en Côte-Divant Nous sommes en 74 000 360 entreprises Créées en Côte-Divant Le seul pouvoir politique Qui a déjoué Plus de 50 coups d'État Le seul pouvoir politique Qui a déjoué Plus de 60 coups d'État Alors Même notre 1 Côte d'Ivoire Notre 1 Côte d'Ivoire En Régis aujourd'hui On a combien ? 1 Côte d'Ivoire déjà On a 844 000 On a 1 Côte d'Ivoire là On a 850 000 passagers Mais tout ça Tout dit mieux C'est-à-dire Après le président Votre Tout dit mieux C'est le seul Côte d'État Qui a au pouvoir Et puis il mate Les coups d'État Il mate les rébellions Le seul Côte d'État Tu ne joues pas Avec les rébellions Tu ne joues pas Avec ses adversaires politiques C'est-à-dire Pour lui C'est l'État C'est un homme d'État Quand on dit C'est l'État Tu n'es pas n'importe qui Ça veut dire C'est-à-dire que toi Quand tu es au pouvoir Les coups d'État Les gens qui sont ceci Qui sont cela Quand tu ne joues pas Parce que toi Ta telle mission pour toi C'est la paix Et c'est la stabilité C'est la paix Et c'est la stabilité Moi je vous aime trop Militants RHDP Les militantes 16 Ivoiriens Moi je vous aime trop J'aime trop mon pays J'aime trop mon pays La Côte d'Ivoire J'aime mon pays Moi j'aime mon pays Parce que j'ai fait Beaucoup de pays Je ne suis pas comme ça Tu vas en Europe Et vas s'asseoir Dans le même quartier Ils ont marié peut-être Une petite femme blanche En Italie En France Ils ont eu Petit papiers Et là Et tu vas faire combat Moi je me suis promené Moi je me suis promené Moi je me suis promené Quand je vois Ce que les gens font là Et puis je vois Ce que le Président voit Traffera Vous ne pouvez pas Me distraire Moi je vous dis ça toujours Vous ne pouvez pas Me distraire Ok Salut 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 encore Très chers frères et sœurs Vous voyez C'est Zasso Un de nos amis Un de nos collègues Dans la vidéo Il a dit beaucoup de choses Il a dit Il a décrité un peu Ce qui est fait En Côte d'Ivoire Ce que lui-même Il fait Mais j'ai dit Quand on a une idée Aussi claire Aussi claire De son soutien A un régime De son amour Pour le RHDP De son amour Pour le Président La République On ne peut pas Venir On ne peut pas Accepter Mais il a dit Dans la vidéo Qu'il n'accepte pas Il ne va jamais accepter Que le régime De Métou Ouattra Soit déstabilisé Il a reconnu Les efforts Faits par le Président Ouattra Et son gouvernement Pour amener La Côte d'Ivoire Sur le développement Quand on sait tout ça Quand on est dans le cœur Même de ce pouvoir Là Ça sort dans une autre vidéo Que je n'ai pas Vous savez moi Je n'ai pas été toujours De présenter des vidéos Les vidéos existent En abondance Sur les réseaux sociaux Chacun peut aller Vérifier ce qu'on dit ici Et quand c'est faux On nous interpelle Zasso dit Dans une des vidéos Qu'il lui connaît Chris Yappi Zasso dit Qu'il connaît Le traite Qui est au RHDP Zasso dit Qu'autour du Président De la République Il y a des traites Qui cherchent A déstabiliser le pouvoir Quand On aime autant Un pouvoir On aime étant Un responsable Et quand on sait Qu'il y a des gens Autour de lui Qui cherchent A déstabiliser On fait quoi On ne vient pas Faire du chantage Sur les réseaux sociaux On va A partir du moment Où il a des contacts On va A ce monsieur là Et on lui dit Ou bien Sur la place Sur la place publique Tu dénonces Celui qui pense Si tu es sûr De ton projet Tu es sûr De ce que tu sais Tu dénonces Cet individu là Tu dénonces Ce réseau là Pour éviter Que le régime Que tu aimes tant Que le parti Que tu aimes tant Et ne tombe pas Voilà Ce que le frère Zasso Devait faire Mais quand on Prend ces informations Qui dit Qui tient Quand on tient Des informations Pour aller De bureau en bureau Pour aller De camp en camp Aller faire du chantage A nos responsables On dit non Ce monsieur Ne pense qu'à son ventre Ça C'est un détail Qu'il retient Dans la vidéo Qu'il a sauf Il reconnaît Que le pouvoir Ouattra Fait du travail Il reconnaît Que le pouvoir Ouattra Est en train De développer La Côte d'Ivoire Et lui Sassot Il reconnaît Qu'il aime Ce parti là Il reconnaît Qu'il aime Le président Ouattra Et quand il y a Des informations De cette ampleur Tu vas Prévenir Les gens Ou même si La place publique Il dénonce Il dénonce pas Il prend Ces informations Ce soir Il y a des informations Pour faire du chantage Ça fait un point Un point Que le frère Sassot A dérapé Maintenant Le Le second point Vous savez Vers la fin Il dit que Lui Il s'est promené Lui Il n'est pas Comme ces gens Ces Ivoiriens Qui sont Dans la diaspora Qui sont en Europe En France Ou en Italie Qui sont Assis dans un seul coin Qui se sont mariés Peut-être avec Des vieilles blanches Ou bien des blanches Qu'il est dit Dans la vidéo Lui Il n'est pas Comme ça Lui il s'est promené Parce que Lui il est allé Dans plusieurs pays Ça peut être Une chance Aussi Ça peut être Un désespoir Parce qu'on connaît Un nomade Quand quelqu'un N'arrive pas A s'asseoir Dans un seul coin Le désespoir Amène des gens Aller toujours A la recherche Du paradis Et on peut On peut Traiter un peu J'assaut De ce point de vue Quelqu'un Qui arrive en Europe Qui s'assoit Dans une ville Ou comme il est dit Dans un quartier Qui se marie Avec une blanche Qui a ses enfants Qui est bien Dans ce coin là Et Allez-vous comprendre Que ce monsieur là A trouvé la stabilité Dans ce lieu là Et ça C'est une qualité Ça peut pas être Un motif Ça peut pas être Une raison Pour venir sur les réseaux sociaux Dénigrer Tous ceux qui se sont assis Tous ceux qui ont formé Des familles Avec des blanches Ou avec des noirs Tous ceux qui ont passé Des années Dans un seul coin Ça peut pas Ça peut pas être Un motif Pour venir dénigrer Ces individus là Ça veut pas dire Qu'ils savent rien Ça veut pas dire Qu'ils n'ont pas réussi On est tous A la recherche De la stabilité Et si Le frère Zassaut Qui est habitué A sauter De camp en camp De bureau en bureau De nos cadres Est aussi habitué De sauter De pays en pays A la recherche De la terre promise Je dis que ça C'est son problème Il a étalé ici Sa carence Il a étalé ici Son arrogance Parce que le fait On peut voyager On peut être Marié Et Étant dans un même quartier En Europe Comme en Afrique Mais voyager beaucoup Cela ne veut pas dire Qu'on n'a pas réussi Donc lui Il se met au dessus De tous ceux Qui se sont assis Dans un seul coin Qui ont rencontré La terre promise Qui ont rencontré Le bonheur Qui se sont mariés Soit avec des blancs Ou avec des noirs Les assos Dénigrent tout cela Je dis que Quand on est dans une union Ou quand on est D'après ce qu'il dit Un Un homme De la maison On ne peut pas venir Sur les réseaux sociaux Dénigrer des gens De cette forme Ensuite Il parle Déjà Un alphabète Vous voyez Zassos A un certain moment Dans la vidéo Il Il essaie de demander Pardon Parce que Je vous rappelle Que dans l'une des vidéos Zassos A traité L'Agi-Sherif Qui est un Koyaka Et nous savons Le Koyaka D'où il vient De Mankono Ou de Seguela Ou de Kani Zassos A traité L'Agi-Sherif Et Bien d'autres Bien d'autres Des fils d'immigrés Et d'immigrés Quand on s'est dit Quand on s'est dit Et On Qu'on veut mener Le combat Du président Alassane Ouattara On ne peut pas être En 2021 En 2021 On ne peut pas être En train de traiter Des gens Des fils d'immigrés Et d'immigrés Donc ils n'ont pas Le droit De parole Et Ils n'ont pas Le droit A la parole Dans les affaires De la Côte d'Ivoire Zassos Nous savons D'où tu viens Nous savons De quel camp Zassos vient Nous savons La région De Zassos Nous savons Nous avons des vidéos C'est pourquoi J'ai dit On a des vidéos Rappelez-vous Très bien En 2010 Zassos Était un représentant Du RDR Entre les deux tours Les deux tours De l'élection De 2010 Zassos A sauté Deux fois De camp Les vidéos Sont là Il y a une manifestation A la place De la République Avec Charles Blégouté Et Laurent Gbagbo A la tête Zassos On peut pardonner On peut pardonner S'il vous plaît On peut pardonner Comme on ne peut Ne pas pardonner Mais le pardon Est l'âme des forts Vous avez vu Le président de la République Qui chaque jour Pardonne à ceux Qui l'ont traqué A ceux qui lui ont fait du mal Mais on ne va jamais oublier On ne va jamais oublier Zassos Zassos On n'a pas besoin On n'a pas besoin Comme certains vont nous dire Non Il faut On ne peut pas penser Tous de la même chose Ça c'est impossible Mais Quand on a une dénomination Commune On fait tout Pour ne pas que Sa pensée Sa pensée Puis détruit La pensée de l'autre On travaille tous Avec des pensées différentes Mais pour Pour arriver A l'objectif commun Qui est le bien Et des Ivoiriens C'est le développement De la Côte d'Ivoire Et Zassos Dans sa vidéo Reconnait Reconnait Que le président De la République Fait les efforts On n'a pas besoin De le dire On n'a pas besoin De 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 Autant de propagande On le voit Et on le sent Et vraiment On est content Que Zassos Puisse voir Voir Et entendre Ce qui est fait En Côte d'Ivoire Puisse savoir Parce qu'il est au cœur Même du régime Il sait Où dit Ces informations Ces informations Sont Sont correctes Parce que nous aussi Nous avons des informations Mais je vous dis Que Zassos A force De De Parler Autant A force De parler Autant Il se perd Regardez dans la vidéo Et comme je l'ai dit Il a traité L'Adi-Sherif Et d'autres Des fils d'immigrés Et d'immigrés Quand nous savons Le combat Que nous menons Depuis des années Fouboni a dit A un certain temps Que lui Vienne de Ghana Ça n'a jamais été un problème Et c'est pas un problème Djeni Kobena A été traité De Ghanaien Et il a été combattu Pour cela Parce que Il gênait Il était à l'opposition Et nous savons Nous savons L'hypocrisie Nous savons Les méchancetés Faites au président Alassane Ouattara Nous savons Que déjà Jusqu'aujourd'hui Continue de les traiter D'étrangers Quand on sait Qu'il est le président De la République De Côte d'Ivoire Quand on sait Quand on sait Tellement de choses On a eu le forum De la réconciliation Où ceux Ceux Qui pourraient Douter De la nationalité Du président De la République Parce que réellement Certains ne le connaissaient pas Mais au forum De la réconciliation A partir de ce jour Le débat Deva être clos Mais le débat N'a pas été clos Parce qu'il y a Les gens méchants Parce qu'il y a Les gens haineux Parce qu'il y a Les gens incapables Parce qu'il y a Les gens incompétents Parce qu'il y a Les gens irresponsables Parce qu'il y a Les gens égoïstes Parce qu'il y a Les gens hypocrites Qui ne sont pas capables De voir la réalité De sentir la réalité Je l'ai déjà dit Les faits sont là Et Zassou Dans même Cette vidéo-là Il dit Il dit Que le président Le père De M. Alassane Ouattara Était commerçant Partait souvent A Ganywa Pour faire le commerce Donc Zassou Affirme Aujourd'hui Savoir l'histoire Dit Que le président De la république Alassane Ouattara Son père Est bel et bien Ivoirien Et ils savent Le Nangbabou le sait Parce qu'on dit Que c'est un soi-disant Il est historien Ils le savent Parce qu'ils ont tous L'histoire Nous savons tous Ça n'a pas empêché Zassou En 2010 De mener ce combat-là Sur la nationalité Du président Alassane Ouattara De l'insulter Même Les vidéos sont là Pour aller voir les vidéos Nous ne voulons pas Réveiller les vieux démons Zassou Revient à la maison Ou Rentre Revient au RHDP Parce que Ou vient Rentre au RHDP Parce que le RHDP A été créé Il n'y a pas longtemps C'est vrai C'est la combinaison De beaucoup D'autres parties De beaucoup de visions Mais aujourd'hui là Nous ne pouvons pas Accepter ce débat là Nous ne pouvons pas Accepter ce discours Xénophobe Qui est déjà passé Zassou Dit Je l'ai déjà dit Il connait Chris Yapi Il connait Des traites autour Du président républic Lui l'aime le président Mais il veut Faire le chantage Il veut qu'on le reçoive Vraiment Donner un peu d'argent Pour qu'il lui puisse Donner ces informations là C'est déjà mauvais Parce que ce monsieur Ne pense qu'à son fat Deuxième chose Zassou Traite Lagi-Sherif Lagi-Sherif Il dit bien Lagi-Sherif Il dit pas d'autres personnes Lagi-Sherif Et bien d'autres Les autres là Je peux ne pas Les connaître Mais Lagi-Sherif C'est un Koyara De Manconon Tu ne peux pas Traiter ce monsieur là De fils d'immigrés Quand il traite des filles Les médias D'immigrés Et bien d'autres Ça veut dire que tu fermes les yeux Sur la vérité Et tu agis Comme ceux Qui ont traité le président De la République D'étrangers Quand on sait Aujourd'hui Le combat qui a été mené Pour pouvoir restaurer Le président Le président de la République En premier Et des millions Et des millions D'ivoiriens Dans leur Dans leur Dans leur dignité Dans leur nationalité Vous voyez bien J'ai fait ce débat là Un jour Je ne vais pas perdre Le temps sur ça Mais Un Ivoirien Ce n'est pas Obligatoirement Celui qui est né Sur le sol Ivoirien Ce n'est pas forcément Celui qui a Ses deux parents Ivoirien Ce n'est pas forcément Celui qui vient De Gagnoua Un Ivoirien C'est une pièce D'identité C'est une reconnaissance De la nation De la nation Qui t'attribue Cette Cette identité là Que ce soit Par naissance Que ce soit Par naturalisation Que ce soit Par sang Par sang Que ce soit Par l'un L'un de tes parents Il y a tellement De façons Ou que ce soit Par adoption Il y a tellement Des manières D'être Ivoirien Qu'aujourd'hui On ne peut pas Venir A priori Sur les réseaux sociaux Dites Que tel ou tel Est étranger Ou est Ivoirien A partir du moment Où l'État T'attribue Cette pièce Cette reconnaissance De l'État Qu'est Ivoirien Le débat est clos Maintenant Pour être Pour briguer Un autre poste Ça va dépendre Des critères Que les gens T'émanent Donc Chez Frères et Sœurs Nous avons Lutté Nous avons Perdi Des frères Nous avons Laissé Beaucoup Des primes Dans cette lutte Là Nous ne pouvons Pas être En train Entre nous Mêmes En train De mener Encore Ce combat Là Non On va Mener Ce combat Là Dans l'union Contre les autres Contre ceux Qui n'ont pas Encore compris Que ce débat Là Est clos Et ceux Qui n'ont pas Encore compris Sassos Est état Donc Sassos On doute On doute De la sincérité De tout ce que Sassos A dit Parce qu'on ne peut Pas avoir mené Un combat Et revenir Faire le même Combat Encore En interne J'ai dit Que nous avons Dépassé Cette limite Là Sassos Qui se ressaisissent Avec lui Tous ceux Qui ont Cette manière De penser Tous ceux Qui aujourd'hui Pencent Qui sont Plus Ivoiriens Que d'autres Tous ceux Qui pensent Que quelqu'un Qui s'appelle Odrago Ne peut pas Est ivoirien Tous ceux Qui pensent Que quelqu'un Qui s'appelle Je vais venir Sur une anecdote Du président De la république L'ex-président Laurent Gbagbo C'est triste Que la Côte Voyenne C'est un moment Et puis mettre A sa tête Cet individu On va faire des vidéos J'ai déjà fait des vidéos Sur Laurent Gbagbo Il y a d'autres vidéos Qui viennent Ce monsieur là Est mauvais Ce monsieur Là est la gangrène De la Côte d'Ivoire Quand Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo Sur les chaînes Nationale Et internationale Devant le peuple Dit Pourquoi les gens Du nord Sont traqués Par la police Et simplement Qu'ils ont la même manière Ils ont les mêmes lettres La même manière D'écrit Les noms Sur les biais d'identité Voilà pourquoi Voilà pourquoi Les gens du nord Sont traqués Et les gens De l'est Et les gens De l'ouest Et les gens Ne sont pas traqués Parce que Son argument Il dit Un Kwaku De Ghana Ou un Kwame De Ghana C'est écrit D'une certaine façon Ça c'est très grave Et c'est une dérive Du président de la République Qui n'a jamais Qui n'a d'ailleurs Jamais arrêté De faire une dérive Quand ça Ça sort de la bouche D'un président de la République Lui Qui s'appelle Laurent Gbagbo Si Il a la nationalité Française Vous pensez Que ces lettres là Comment son nom Est écrit là Ça va changer Ça change pas Donc Quand un Kwame Comme il dit C'est écrit Du Ghana Même que ce soit écrit Comme je l'ai dit Ça veut dire Avec K W A M E C'est Kwame Le Ghana Qui est du Ghana Avec un papier Une carte d'identité Ivoirienne Si C'est écrit Comme ça Le débat est clos Le débat est clos Il est ivoirien Point Bas Si Mamadou Koulibaly D'ailleurs Son Mamadou Koulibaly Qui était Président De son Assemblée nationale Qui était le vice-président De son FPI Son Koulibaly Écrit avec K C'était On des Koulibaly Écrit avec C C'était On Le Koulibaly Le lit A la fin Avec un I C'était On Avec le Y Imaginez Toutes les façons Qu'on peut écrire Un Mamadou Koulibaly Ou Un Aboubaka Sidibe Imaginez Toutes les façons Qu'on peut écrire Imaginez Toutes les façons Qu'on peut écrire Un Kofi Un Kouamé Un Kouadio Un Digbe Un Gue Imaginez Toutes les formes Dont on peut écrire Ce nom là A partir du moment Où c'est écrit Sur une pièce D'identité Ivoirienne Ce monsieur Ivoirien Un point Un trait Mais quand c'est Le président de la République Qui donne Ces explications là Je comprends Pourquoi il y a eu autant de dérives En Côte d'Ivoire Mais aujourd'hui là Ce n'est pas de Laurent Guabo Que je vais parler J'ai déjà fait une vidéo Sur Laurent Guabo Vous pouvez voir Si il me parle C'est Catalan Barak Et Il y a des choses intéressantes Qu'on peut tirer là-bas Mais je dis Aujourd'hui là Le débat C'est Zasso Zasso Et tous ceux qui pensent Comme Zasso Parce qu'il faut le dire Et d'ailleurs Je vous dis Zasso Dit Qu'il est venu Présenter ses excuses Parce que Le ministre Bakongo Maire de Komasi A interpellé Zasso Il fallait pour qu'il vienne demander pardon D'abord Une arrogance Et une Une méchanceté Dans la vidéo Il demande pardon Un type de pardon Du bout de lèvres Il sait Qu'il a offensé Mais il était un peu lancé Quand on est lancé On ne dit pas n'importe quoi C'est pourquoi Il faut mesurer Ce qu'il dit Dans les vidéos Dans les réseaux publics Il faut éviter Il faut éviter de faire l'amalgame Il faut éviter de dire n'importe quoi Comme Laurent Gbagbo le faisait Comme eux ils le faisaient Au temps de Laurent Gbagbo Aujourd'hui nous ne sommes plus Au temps de Laurent Gbagbo Nous sommes à une Côte d'Ivoire Responsable Des gens responsables Des gens qui ont la tête Qui réfléchissent Avant de parler Pour ne pas offenser Et maintenant Comme nous sommes des êtres humains On peut faire des erreurs Et quand tu commets des erreurs Quand tu offenses des gens Et quand Comme on le dit T'es un peu politique Comme lui il dit Quand tu offenses une partie De ta population On ne cherche plus à savoir On ne cherche plus à savoir Ce qui se passe On vient demander pardon Mais tu ne veux pas demander pardon Du bout de lèvres Tu ne veux pas aussi demander pardon Parce que Quelqu'un t'a interpellé Pour venir demander pardon Tu viens demander pardon Sincèrement Et je vous apprend Nous avons une plateforme Qui est L'éclaireur L'éclaireur Pro-vérité Bis Où Nous débattons Et ça C'est le débat Des intellectuels Ça il faut que je le dise Et Big Big respect à toi Éclaireur Chers éclaireurs Vraiment Qui nous éclaient chaque fois Qui apportent De l'eau à notre Moulin chaque jour Et aujourd'hui Zasso Ça fait quelques jours Zasso a été invité Sur cette plateforme Parce qu'il a dit Qu'il a demandé pardon Et la plateforme Éclaireur Pro-vérité Bis Qui est suivie Par tout dans le monde Je vous apprends Que c'est le débat D'intellectuel Si vous n'avez pas Des informations Ne venez pas Parce que Nous ne pensons pas Comme des moutons On pose des questions Là-bas Là-bas On critique Même Dans nos maisons Là on critique Zasso a été invité Sur cette plateforme Éclaireur Pro-vérité Bis Au début On lui demande Mais Qu'est-ce que Tu as dit A tous Ceux Que tu as offensé Zasso commence Par dire Je sais Que j'ai offensé Et je vois même Je vois même Les commentaires Des uns Des autres Je sais qu'il y a Pour eux Qui sont fâchés contre moi Mais quand c'est comme ça Tu fais quoi Quand on t'a donné La possibilité De venir parler A tous ceux Qui sont fâchés contre toi Et quand on sait Que la page Cette page Cette plateforme Est de tout le monde Viens sincèrement Viens sincèrement Dis Ce que tu penses Je dis bien Ce que tu penses Et Zasso Est venu De ce qu'il pense Ce qu'il pense Il nous a amené A croire Que Zasso Lui C'est un zénophobe Que Zasso Lui C'est un homme tribal Que Zasso Lui C'est un méchant Que Zasso Son combat N'est pas dans la même direction Que nous Parce que notre combat C'est que Tous les Ivoiriens Se retrouvent En Côte d'Ivoire Dans une terre De fraternité Dans les Juifs ensemble Tous les Ivoiriens Et tous ceux Qui sont en Côte d'Ivoire Il faut le répéter Tous les Ivoiriens Et tous ceux Qui vivent en Côte d'Ivoire Doivent se sentir Sur une terre D'hospitalité Il faut bien nous l'enseigner Une autre parenthèse De Laurent Gbabo Qui Lors de sa réunion Lors de sa visite Enrique Conabédia Daoukro A dit Lui Il ne s'est jamais reconnu Il ne se reconnaît Pas d'oufouetisse Pas d'oufouetisse Je l'ai déjà dit aussi Dans une de mes vidéos Quand Alassane Ouattara Le président de la République Dit qu'il est fils De l'oufouetisse Quand des gens Disent qu'ils sont Oufouetisse Ce n'est pas parce que Ce fouet Que les a mis au monde Il se reconnaît Tout simplement Dans cette politique De paix Dans cette vision D'hospitalité Que l'oufouet boigne Dans cette vision De paix Où tout le monde Se sent en paix En Côte d'Ivoire Où tout le monde Est Tout le monde Est intéressé Est appelé A apporter sa contribution A l'édification De la Côte d'Ivoire Voilà ce En quoi nous nous reconnaissons C'est pourquoi Tout le monde Doit dire Où tout le monde Dit qu'il est oufouetisse Il suffit d'oufouet Ce n'est pas parce que Oufouet a mis Tous ces gens La monde Donc Laurent Gbagbo S'est démarqué Parce que lui là Nous savons Nous savons Et sa gestion Démontre bien Sa gestion Et Après sa gestion Vous avez vu Aujourd'hui Tout le problème Qui sont là C'est vrai Il y a un Il y a un congrès De son nouveau parti En gestation Qui est prévu Pour le 16 et 17 On aura le temps De revenir là-dessus Pour critiquer Parce que Ça ne peut pas aller Donc chez Frédéseur Nous nos combats là C'est pour que tout le monde Se sente bien en Côte d'Ivoire Et Zasso Nous avons interpellé Zasso Nous allons continuer C'est pour que tout le monde C'est pour que tout le monde Que soit C'est pour que tout le monde Mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501